Les imprimantes utilisent différents procédés pour reproduire les informations d'une image. Ce que tous ces procédés tentent de reproduire, c'est une image en ton continu. Dans une image en ton continu, les variations de couleurs et de tons de gris se font de manière uniforme et lisse. Les photographies et les aquarelles sont des exemples d'images en ton continu. Bien que certaines imprimantes soient capables d'imprimer en ton continu, comme les imprimantes à sublimation, la majorité utilisera une trame pour imiter l'effet de dégradé en ton continu d'une image. En effet, pour des raisons économiques et techniques, l'utilisation de la trame permet de simuler toute la gamme des tons en utilisant une trame de points juxtaposés, ne comportant que quelques couleurs élémentaires, le plus souvent le cyan, le magenta, le jaune et le noir. C'est le cas des imprimantes laser, jet d'encre, offset, numériques, pour ne nommer que celle-ci. Comme les procédés d'impression diffèrent, les coûts, les délais et la qualité de l'imprimé varient considérablement. Un des éléments à prendre en compte sera la résolution de l'imprimante. Chaque imprimante a une capacité maximum de points d'impression, qu'elle peut distribuer à l'intérieur d'un pouce. Cette capacité maximum de l'imprimante est la résolution et s'exprime en points par pouce, dont l'abréviation est PPP ou, en anglais, dots per inch, dont l'abréviation plus connue est DPI. Plus cette capacité est grande et plus le point d'impression sera fin, augmentant par le fait même le potentiel de la trame. Deux types de trames bien distinctes répondent aussi bien l'une que l'autre à la problématique du ton continu. La trame stochastique est la trame de demi-teinte conventionnelle. La trame stochastique se définit par son caractère aléatoire et diffus. Les points d'encre ou points d'impression sont généralement tous de même taille, très petits, et dispersés de manière aléatoire. La distance, plus ou moins grande, entre les points produira l'illusion des tons plus clairs, ou plus foncés. Examinons cette image de plus près encore. On peut observer que les points d'impression semblent placés au hasard, de sorte qu'il nous est impossible de percevoir une configuration précise. Plus la zone est foncée, plus la concentration de points est importante. Pour la trame de demi-teinte conventionnelle, les points d'impression sont concentrés uniformément, selon la capacité de l'imprimante en DPI, et organisés comme une grille carrée, appelée cellule demi-teinte, pour former des points de trame disposés de façon linéaire. Par conséquent, les points de trame peuvent être de tailles différentes pour simuler les différentes tonalités, mais la distance entre le centre de ces points est constante. Ici, le nombre de lignes à l'intérieur d'un pouce sert de mesure pour déterminer la lignature de la trame. On parle alors de LPI, du terme anglais « lines per inch ». LPI et DPI vont de pair pour déterminer la résolution finale d'une trame de demi-teinte conventionnelle. Cette schématisation permettra de comprendre la relation entre LPI et DPI. Les carrés rouges représentent le nombre de LPI disponibles, et les verts, le nombre de DPI disponibles. Dans le cas présent, cette trame présente une lignature de trois points de trame par pouce et six points d'impression par pouce, configurant une cellule demi-teinte de deux points d'impression au carré. Le nombre de points d'impression utilisés pour former un point de trame donnera les différents tons de gris. Si un seul point d'impression sur quatre est utilisé pour faire le point de trame, le gris sera très pâle. Lorsque tous les points d'impression disponibles pour former le point de trame sont utilisés, le résultat est noir. Dans ce cas-ci, comme il peut y avoir entre zéro et quatre points d'impression par point de trame, le nombre de valeurs de gris possible est de cinq. Cela dit, la résolution diffère souvent d'une imprimante à l'autre. Examinons l'impact d'un changement d'imprimante dont la capacité en DPI est augmentée. La nouvelle imprimante offre maintenant une résolution de 12 DPI. Les points d'impression seront plus petits. En maintenant une lignature de trois LPI, trois points de trame sont toujours disponibles par pouce linéaire. Cependant, le point de trame peut être formé de quatre points d'impression au carré, ce qui donne une cellule demi-teinte de 16. Les points de trame formés auront chacun leur tonalité de gris, pour un total de 17 valeurs de gris possibles. Nous comprenons maintenant qu'en augmentant le nombre de DPI, les points d'impression deviennent plus petits et nous obtenons une gamme plus grande de tons de gris. Observons ce qui se passe lorsque la lignature change. Lorsque le LPI est diminué, les points d'impression restent les mêmes, mais la taille des points de trame peut être plus grande. La distance entre les points de trame est aussi plus grande. Les points de trame seront fort probablement plus perceptibles. Maintenant que les points de trame se composent de 12 points d'impression au carré, les possibilités de tons de gris sont augmentées à 145. Lorsque le LPI augmente, la grosseur maximale des points de trame diminue, de même que les possibilités de gris. Ainsi, pour une même résolution d'imprimante, l'augmentation de la lignature diminue les possibilités de tons de gris, mais diminue aussi notre perception du point de trame. Et si la résolution est augmentée, la trame demeura aussi peu perceptible, puisque la lignature sera inchangée, mais les possibilités de tons de gris, quant à eux, augmenteront. Il est donc important de connaître le rapport entre la lignature et la résolution de l'imprimante le plus adaptée à la nature du projet à imprimer. Maintenant, nous savons que les points de trame sont organisés sous la forme d'une grille et que plus la zone à imprimer est sombre, plus les points de trame sont de grande taille. Par conséquent, afin d'éviter que notre œil perçoive l'alignement vertical des points de trame, cette grille doit être placée dans un angle particulier. Pour les images en couleur, les trames de chaque couleur élémentaire sont placées dans un angle différent. Par exemple, un des standards actuels utilise un angle de 105 degrés pour l'océan, de 90 degrés pour le jaune, de 75 degrés pour le magenta et de 45 degrés pour le noir. Ces angles ont été choisis afin d'obtenir, lors de la superposition des couleurs, un motif optimal que l'on appelle « rosette ». En contrepartie, lorsque ces angles sont incompatibles, un effet moiré indésirable devient apparent. La trame stochastique, quant à elle, avec sa répartition aléatoire des points d'impression cyan, magenta, jaune et noir, permet d'éviter cet effet moiré. Mais comment déterminer quelle trame est préférable pour l'impression d'une image en particulier ? Parce que le type de trame a un impact sur l'aspect de l'image imprimée, passons en revue les particularités de chacune des trames. Comme mentionné, la trame stochastique n'a pas d'effet moiré. De plus, la finesse de ces points d'impression permet d'excellents résultats, avec les éléments très fins et les images ayant un grand niveau de détail. Pour cette raison, elle est appréciée en photographie. Par contre, un effet granuleux demeure visible dans les zones de couleur uniformes. Aussi, l'efficacité de la stochastique repose sur la performance de ces algorithmes, qui ne sont pas toujours optimaux selon l'avancée technologique de l'imprimante. Un algorithme moins puissant produira des motifs d'impression. Certains sont plus apparents que d'autres. De son côté, la trame demi-teinte conventionnelle permet de grands tirages à faible coût. De plus, la sortie des preuves facilite la calibration des couleurs et la validation d'un résultat final. En contrepartie, parce que la trame de demi-teinte conventionnelle est organisée sous la forme d'une grille, elle présente parfois un effet de bande dans les nuances de dégradé. D'autre part, sur une trame conventionnelle, un décalage entre les différentes couches de couleurs peut altérer la définition du contour des formes et produire un effet visuellement incommodant. Enfin, le type de papier a aussi ses préférences de trame. En effet, la capacité d'absorption de l'encre des différents types de papier est un facteur déterminant le choix de la trame à l'impression. Il va s'en dire, le monde de l'impression est vaste et complexe. Il est donc primordial d'en comprendre les fondements et de consulter votre imprimeur dès l'amorce d'un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada